Le Wombat Le Wombat vit en Australie. Comme le kangourou ou le koala, il appartient à la famille des marsupiaux. Le Wombat ressemble à un petit ourson court sur patte. Il mesure environ un mètre de long et peut peser jusqu'à 40 kg. Son pelage peut être beige, brun, noir ou gris. Il a un gros nez et une tête triangulaire. Ses dents ont la particularité de ne jamais s'arrêter de pousser. Grâce à la force de ses pattes et ses grosses griffes, il creuse dans la terre des terriers organisés en plusieurs galeries qui peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de long et plusieurs mètres de profondeur. Cela lui apporte de la fraîcheur en été et de la chaleur en hiver. Le Wombat a une assez mauvaise vue. Mais il a par contre une très bonne ouïe, ce qui veut dire qu'il entend très bien, et un très bon odorat, ce qui signifie qu'il sent très bien les odeurs. Il se déplace habituellement plutôt lentement. Mais lorsqu'il est menacé par un danger, il peut courir à la vitesse de 40 km heure pendant plus d'une minute. Il possède au niveau de ses fesses une plaque très dure qui peut lui servir de bouclier. Par exemple, lorsqu'un prédateur le poursuit, il peut boucher l'entrée de son terrier avec son arrière-train et l'attaquer en lui donnant des coups de patte arrière. Il existe trois espèces de Wombat qui vivent dans différentes régions d'Australie. Le Wombat commun Le Wombat à nez poilu du sud Et le Wombat à nez poilu du nord Tous les Wombats sont herbivores, ce qui veut dire qu'ils se nourrissent en mangeant des plantes, et en particulier des herbes, des racines, des champignons ou des morceaux d'écorce. Ils digèrent très lentement et peuvent mettre jusqu'à deux semaines pour digérer complètement un aliment. De plus, le Wombat est le seul animal à produire des crottes en forme de petits cubes. Cela viendrait de la manière dont est fait son intestin qui est composé de plusieurs parties plus ou moins épaisses. Le Wombat est un animal nocturne. Il passe la plupart de sa journée à dormir dans son terrier et sort le soir pour chercher sa nourriture. Il dort très souvent sur le dos, les pattes en l'air. Et pour se laver, le Wombat se roule dans le sable. Le Wombat est un animal territorial. Il dépose autour de son terrier ses odeurs et ses crottes carrées pour décourager les autres animaux d'y entrer. Il est plutôt solitaire, sauf au moment de la saison des amours où il cherche une partenaire pour s'accoupler. Les Wombats sont des mammifères. Les bébés grandissent dans le ventre de leur maman pendant environ trois semaines. La maman ne donne naissance qu'à un petit ou, dans de très rares cas, à deux bébés. À la naissance, le bébé Wombat ne mesure que trois centimètres et ne pèse qu'environ deux grammes. Comme le kangourou et le koala, le Wombat est un marsupial, ce qui veut dire que la maman a une poche sur le ventre pour abriter son petit. Mais à l'inverse des autres marsupiaux, la poche du Wombat est orientée vers l'arrière, ce qui lui permet de ne pas recouvrir son bébé de sable ou de terre lorsqu'elle creuse un trou. Le bébé reste de cinq à neuf mois dans la poche de sa mère. Durant cette période, il se nourrit uniquement du lait de sa maman. Le petit Wombat reste ensuite auprès de sa maman jusqu'à ce qu'il ait environ deux ans. Un Wombat peut vivre entre cinq et quinze ans en liberté et jusqu'à trente ans en captivité. Ses prédateurs les plus connus sont les dingos, les renards et les diables de Tasmanie. Ils chassent les Wombats pour se nourrir. Mais la survie des Wombats à l'état sauvage est surtout menacée par les humains. qui détruisent leur habitat naturel, les chassent, les percutent parfois avec leur voiture ou provoquent des incendies. C'est pourquoi le Wombat est aujourd'hui un animal protégé qui survit principalement dans les parcs et les réserves naturelles d'Australie. C'est pourquoi le Wombat est aujourd'hui un animal protégé. C'est pourquoi le Wombat est aujourd'hui un animal protégé.